et bien bonjour et bienvenue sur la chaîne du geekophone.fr aujourd'hui je ne vais pas vous parler de vie privée enfin de protection de la vie privée je vais vous parler de ma vie privée pas tout à fait mais presque je vérifie juste si je suis avec vous en gros plan oui et pourquoi je dis ça et bien parce que je vais vous parler d'une chaîne de télé sans doute la seule chaîne de télé que j'affectionne car la télé je supporte pas ça j'en ai bouffé beaucoup quand j'étais plus jeune et aujourd'hui quand je regarde ce qui est proposé moi j'ai la nausée je je ça me ça me désespère ce qui me désespère c'est quoi c'est la forme c'est la façon dont on nous parle venez acheter fait si regardez c'est ça c'est que des affirmations que du que les choses assez je sais pas assez négatives en tout cas c'est pas sincère c'est vraiment cradinque c'est terrible vous aime dire arte oui arte c'est le moins pire enfin bon écouter la voix off d'un documentaire arte ça reste quand même ça reste de la télévision on nous parle comme à des enfants voilà je suis sur bfm on nous parle que comme à des débiles sur les télés aussi je pense télévision c'est un vœu pieux c'est fini voilà donc je m'arrête là donc dans ce dans ce panel de chaînes de télévision complètement aussi espérantes les unes que les autres il ya une petite lumière qui brille depuis 2007 une chaîne de niche qui s'appelle no life que vous pouvez retrouver sur sur le câble aujourd'hui sur sur la dsl no life comme no life quoi comme pas de vie sous titré il n'y a pas que il n'y a pas que la vraie vie dans la vie c'est une chaîne de geeks et orienté japonaiserie japon musique japonais c'est une chaîne à thème c'est une chaîne musicale et et je vous parle de no life parce que je vais vous parler d'un service qu'ils ont mis en place depuis maintenant un peu plus d'un an qui l'évolution d'un service qui est leur service de vod de vidéo on demand de vidéo à la demande ils avaient commencé et là je vais passer sur sur l'ordinateur si tout va bien j'apprends mes raccourcis ce serait quand même plus pratique hop donc voilà là on est sur le site noco puisque ça s'appelle comme no life communication le consortium noco.tv voilà là on est sur mon compte on va aller sur la page de noco à l'accueil et là on va aller sur la chaîne le site de la chaîne voilà alors pour ceux qui connaissent pas no life c'est une bonne occasion de le découvrir et pour ceux qui ne regardent pas la télé ils ont bien raison parce que enfin ils ont bien raison pour les pour les raisons que je viens de citer ça n'empêche qu'il y a des bons programmes par ailleurs alors temps on peut se faire une petite vidéo de rattrapage quand on se fait sur ah tiens t'as pas vu le documentaire super intéressant qui était sur français vision machin donc on va sur le site et puis on regarde sur son ordinateur sa tablette je sais pas quoi son smartphone et on se regarde après coup souvent pendant 7 jours uniquement la vidéo et pour voir le rattrapage de l'émission bon donc chez no life qui est une chaîne qui n'est pas payante qui est gratuite depuis 2007 qui a été créée par deux fondateurs sébastien ruchet qui est le président de la chaîne et alex pilot qui est le directeur des programmes et qui est celui qui en général qui cadre qui fait qu'ils réalisent qu'ils mixent qu'ils font un peu tout ils sont ils sont assez ils sont assez énormes qui survivent depuis 2007 donc puisque c'est pas une chaîne à péage c'est volontaire de leur part pour ne pas se couper finalement du public la publicité est arrivée il ya quelques temps il n'y a pas si longtemps que ça ils avaient plutôt des bonnes des bonnes des bonnes remontées médiamétrie donc ils ont pu avoir un peu de revenus là dessus mais ce qui les fait survivre c'est l'abonnement c'est l'abonnement pour les vidéos de rattrapage donc ils avaient commencé par un no life online qui permettait de revoir selon l'abonnement des émissions et aujourd'hui ils ont migré sur un autre service qui s'appelle noco et non seulement on va pouvoir voir le catalogue de no life avec pour un prix de 5 euros par mois je crois pour avoir accès au catalogue entier des 9000 vidéos je crois depuis 2007 on va regarder ça mais aussi d'autres catalogues qui vont venir en fait comme une plateforme où il va y avoir d'autres d'autres catalogues de vod d'un éditeur de d'animé japonais alors pourquoi je vous parle de ça parce que c'est un service pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder la chaîne comme moi moi j'ai pas le temps de regarder la chaîne j'ai pas je suis pas dans les bons horaires des émissions que j'apprécie il ya des rediffes alors parfois c'est sympa je tombe sur des trucs que j'apprécie pas forcément puis du coup en regardant la télé je suis le flux de la programmation puisque c'est programmé donc il ya quand même une volonté d'équilibrer les points équilibré de données aussi voilà de mettre en avant des choses et pas seulement pas seulement de regarder ce qu'on aime mais si on veut vraiment se dire tiens je vais aller me regarder le 101% qu'il magazine quotidien de sur le jeu vidéo sur les animés manga sur sur le japon il ya des émissions qui sont intégrées dans ce dans cette quotidienne qui s'appelle 100% rien que rien que cette émission là vaut le coup de l'abonnement après il ya des il ya des sites il ya des il ya des sites comme il ya des web series des documentaires on va faire un petit tour alors là on est connecté donc je suis sur mon compte maxuelo donc sur la première page on a des accroches avec des tuiles et selon ce qu'on a déjà regardé si on a accepté d'être pisté entre guillemets pour voir notre pour voir nos goûts on va nous proposer des choses et on nous parle aussi de l'autre catalogue donc ici on voit sur les petites vignettes le catalogue dans les émissions de nos lives et là c'est un autre catalogue s'appelle tokimedia là c'est wakanim voilà tokimedia wakanim on va regarder ça tout de suite quand j'arrive voilà on a une espèce de vue globale avec des avec des accroches et en tuiles et mais quand on clique sur son sur son compte c'est là qu'on va gérer en fait soit des playlists des files d'attente on va pouvoir mettre des vidéos au choix enfin à la suite comme ça puisse les regarder on va pouvoir rechercher par le moteur ici si on a un mot clé si je tape hard parce que je sais que j'ai une émission que j'aime bien qui s'appelle moi je sais plus mais ça parle de hardware donc si je tape hard hop qu'est ce que je vois je vois hard corner very hard mais oui voilà c'est sa mission que j'adore qui parle de l'association avec l'association super bravo maxuelo mais c'est pourtant vrai mo5.com sur des sur les entrailles des vieilles consoles ou de vieux matériel qui est vraiment vraiment génial super bien fait très bien expliqué qui fait vibrer un petit peu de nostalgie hardware du matériel donc ici donc j'ai mes vidéos alors il ya les nouveautés qui sont mises en avant des recommandations voilà on propose des choses à ma façon de d'utiliser le site il y a un côté social c'est à qu'on peut se faire des amis moi j'ai pas d'amis je sais même pas qu'on pouvait le faire donc on fait des demandes si on connaît le nom puisqu'il ya un forum up je passe sur le forum ici donc peut-être qu'on voit là les gens ont le même nom sur le forum que sur nos co et on peut dire tiens ajoute moi sur nos co machin à quoi ça sert d'avoir des amis et ben et un truc qui est quand même assez mortel c'est qu'on peut je sais pas si je cherche quelqu'un au hasard les obsèdes le président c'est ben elle je suppose qu'il est abonné à nos lives voilà et donc si je deviens amis donc avec lui je pourrais l'inviter par exemple à chatter d'accord à discuter invité à faire un simul watch c'est à dire à regarder mission une émission en même temps et puis avant de discuter en disant tiens regarde c'est pas mal ça c'est quand même super rigolo donc ça c'est c'est un plus c'est une petite option plutôt sympa donc voilà ensuite évidemment en accès à son compte pour gérer son compte donc moi on voit que je suis abonné que j'étais abonné en migration soutien parce que j'étais avant sur le compte sur le online no life online donc j'ai fait une migration sur nos cours ensuite j'ai mis de l'argent dans mon porte monnaie qui avec paypal par exemple qui me permet à 2 à d'être sûr d'avoir de l'argent sur le site de pouvoir éventuellement à des me picorer un petit un autre catalogue si je le désire et je crois même que alors je n'ai pas trouvé alors je ne sais pas si parce que je n'ai pas trouvé ou c'est pas encore implémenté mais on pouvait offrir à des à des gens des amis ou peut-être parce que j'ai pas d'amis je peux pas offrir mais peut-être d'abord il faut être amis des abonnements pour faire découvrir la chaîne pour être un petit peu voilà donc c'est ce que je même je je voulais proposer ça quand ça sera possible sur geekophone je prendrai je prendrai sur moi de d'offrir un abonnement de temps en temps un abonnement par mois à quelqu'un qui le demanderait soit sur le compte twitter soit sur un petit poste en disant voilà je veux bien profiter du truc je sais pas souvent on fait un jeu j'en sais rien c'est pas un jeu concours enfin je sais pas si j'aurai la force le temps voilà moi je suis je suis tout à fait ouvert à offrir un mois d'abonnement à noco pour pour découvrir les émissions sur sur noco.tv donc ceci étant dit il va falloir que la possibilité soit soit implémentée voilà donc mes options basa c'est ça c'est vraiment pas mal c'est on peut avoir en fait la qualité par défaut des vidéos donc je suis en full hd ici mais on peut quand on se connecte avec un téléphone ou une tablette décider d'être en plutôt standard selon la bande passante qu'on va voir on choisit la langue des sous titres pour les vidéos c'est quand même trop classe et c'est ici qu'on peut cocher ou pas d'où notre track c'est à dire comme c'est marqué en activant cette option noco n'enregistrera pas plus d'informations sur vos visionnages donc ne pourra pas ensuite à vous proposer des choses relatives à votre à vos visites et à vos goûts moi j'ai confiance je permets de me traquer sur ce site il ya un truc est sympa c'est l'option apparence donc on peut se créer un petit avatar avec un outil ici on peut changer les yeux peut changer la couleur des yeux du nez des cheveux mettre de la barbe ici tac voilà on peut faire aléatoire c'est quand même sympa comme très rigolo il ya des fonds d'écran si c'est comme super d'avoir ce genre de trucs donc moi je suis là je trouve très beau de l'onel que l'on retrouve ici voilà quand même très chouette et là il ya un onglet support pour contacter il ya un petit formulaire pour dira j'ai un souci avec mon abonnement j'ai un souci technique sinon sur le forum il ya un topic prévu sur sur nos cours où l'équipe va vous répondra si vous avez un souci et ce service non seulement il est ça qui fonctionne très bien c'est vrai qu'il est assez jeune malgré tout il fonctionne très bien c'est très fluide on trouve très vite dans le des membres de recherche c'est à peu dix donc dix trois caractères là je tape sans un objet du cent 1% qui arrive évidemment si je tape je sais pas nintendo hop voilà critique j'ai des critiques voilà on me propose des choses avec nintendo mais je peux aller dans mes vidéos ici et là accéder à mes catalogues donc en l'occurrence je suis abonné cano life et là il ya tous les tags en fait tout tous les toutes les catégories donc si je vais dans cinéma je vais avoir en fait voilà format court et monnaie shot les émissions qui sont relatives donc nos lives c'est pas que du jeu vidéo c'est pas que des l'agi musique la japan musique c'est aussi du cinéma de la si je tape et aussi de la littérature cosplay on peut cliquer plusieurs catégories donc je voudrais un magazine qui parle de de bandes dessinées j'ai un road strip un côté comics et et puis quoi que je ne connais pas bd blogueur qu'est ce que c'est que bd blogueur bd blogueur bd blogueur est ce que c'est une émission on va voir tout de suite je vais en lancer une durée six minutes diffusé le 10 décembre 2007 donc effectivement on est on est au début de la chaîne une chaîne qui a failli qui a failli s'arrêter plusieurs fois pour faute de de fonds tout simplement donc à chaque fois trouver des solutions pour chaîne qui est partie de rien et qui vit depuis sept ans et qui est vraiment formidable les gens sont dégages dégagent de deux choses comment dire ça dégage quelque chose de bon voyez c'est pas des gens qui vont vous entour louper c'est une humilité totale ils font des choses super bien ils savent ce qu'ils font il les choses à ce qu'ils ont envie de faire ils sont en concurrence ils ont créé quelque chose qui n'existaient pas c'est évidemment deux niches ça leur ressemble sont pros ça ressemble pas à de la télé comme je disais avant là je sais pas c'est bien quoi bon bref je suis pas commercial chez eux je touche rien je fais ça parce que je trouve ça dommage qu'un service aussi bien kiné et en plus qui permet qui permet il ya quand même beaucoup 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 d'émissions à voir là si vous abonnez vous avez 9000 vidéos donc les moyens de vraiment de passer de bons moments de découvrir le japon d'apprendre le japonais si je sais pas si je vais apprendre le nom là j'exagère peut-être dans ma recherche apprendre le japonais en fait il ya une émission qui s'appelle qui nous permet d'apprendre donc là j'étais là j'étais là vous aimeriez aussi si je fais japon je suis sûr qu'il n'est pas possible autrement voilà voilà savez vous parler japonais j'ai pas le promotion japonais parce que sinon je ne sais pas le faire donc ça c'est l'émission ou chaque chaque fois on apprend et on avance voilà quand même génial je remonte un tout petit bout donc là ça la vitesse se met par par rapport à votre bonne passante ou votre je crois que maintenant on est en hd pour tout le monde on peut se mettre en automatique savez vous parler japonais grand écran oui ça réagit vite tac ça marche plus que youtube je peux vous le dire en tout cas chez free voilà on parle en japonais c'est sous titré aujourd'hui nous allons continuer avec ni pas les chevaliers du ni donc voilà il y en a vraiment pour pas mal de goût et franchement c'est 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 un plaisir je peux dire je n'ai pas regardé toutes les chaînes mais on peut passer par année c'est une émission qui est très sympa justement pour pour voir les dessous de la chaîne c'est le debug mode qui est vraiment un petit sucrerie je trouve assez 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 vraiment assez sympa et parfois on se dit mais comment ils tiennent nerveusement pour 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 faire ces trucs là il y a toujours des problèmes techniques c'est jamais enfin c'est rarement de leur faute donc des bug modes c'est l'envers du décor quoi donc c'est vraiment vraiment chouette voilà rubrique making of minute du geek aussi qui super no chan classé 18 plus pour les pour les jeux parce que forcément ils sont ils sont soumis ils sont soumis au csa donc il y a des voyons voilà moins 16 ici c'est pour pour la classification voilà on a vu sebastien rocher là c'est alex piélo directeur des programmes donc voilà on va terminer cette vidéo en vous signalant que quand vous êtes abonné en plus vous pouvez regarder donc le site web est bien fait donc sur un téléphone ça marche très bien mais depuis peu il y a des applications sur sur ios et android sur clip de wifi ça va aller mieux donc voilà des applications gratuites et et franchement qui marche très très bien là je suis connecté je sais pas si on voit mais je viens de recevoir un reçu de noco par mail en disant que tu comme j'ai mis 20 euros sur le portemonnaie si j'en suis une émission évidemment j'ai plus de batterie donc ça c'est un android c'est un firefox os j'ai essayé ça fonctionne aussi évidemment c'est un peu moins fluide ça marche bien sur le site web qu'une application native la version ios ne jetez pas votre iphone je suis pas un grand fan mais la version us est vraiment bien avancé on peut avoir un cache c'est à dire qu'on peut enregistrer télécharger l'émission dans son téléphone dans son ipad et puis ensuite on va pouvoir offline déconnecté pour regarder la vidéo sur tablette marche très bien aussi c'est noco droïdes sur l'autre c'est à inoco donc là on allait on allait sur la gauche voilà je suis dans l'ancien une je suis connecté au fisc aussi j'ai de la batterie on va se prendre un petit chez marcus voilà les 303 je clique normalement c'est parti les génériques sont souvent fait sur mesure avec du goût voilà une chaîne de goût pour les gens qui ont du goût et c'est pas forcément pour les pour des gens qui connaissent qui s'y connaissent en quoi que ce soit c'est pour ceux qui aiment un peu l'univers du japon de la technologie des jeux vidéo mais mais de la littérature de la fantaisie parce que je sais pas si c'est vrai que j'ai montré les trucs sur la petite caméra donc c'est pas terrible mais bon c'est pas très grave au courrier sur parole je tape livre je me souviens plus comment s'appelle comment s'appelle ces missions donc je vais aller dans les tags et je vais trouver aventure bande dessinée on a trouvé tout à l'heure live fiction je critique société je vais devoir jouer littéraire littérature voilà rêves écrits jeune mot une émission qui voilà qui nous parle de bouquins de sorties bon alors je suis pas sûr que ce soit pas forcément alexandre jardin du jardin ou du dernier marc levy qu'on se le dise mais voilà la littérature fantaisie science-fiction mais pas seulement je pense que je suis un petit peu restrictif dans dans ma description donc voilà donc je réitère dès que je peux offrir un abonnement avec avec la plateforme noco je le fais je le propose sur le compte twitter arrobas geekophone fr attaché on va essayer de mettre ça en place pour faire découvrir de temps en temps avec une je sais pas on verra comment on organise ça mais ça sera avec grand plaisir c'est cinq euros par mois cinq euros par mois ça va très vite c'est que il suffit enfin cinq euros par mois je sais bien que ça peut être beaucoup pour quand on quand on a faim et qu'on n'a rien à bouffer ça c'est clair on n'en est pas dans ces dans ce genre de choses mais quand on est quand on est déjà un petit peu dans la vie qu'on se dit tiens comment dire un café un machin dit ah bah tiens ce prix d'un café ou de deux cafés c'est cinq euros j'ai un aboie un abonnement d'un mois illimité à no life à noco.tv voilà ça peut valoir le coup et en plus ça aide la chaîne à continuer en fait c'est c'est voilà c'est ça va nourrir les émissions donc ça va nourrir forcément ce flux sur nos coups point tv et si je voulais quand même terminer sur les abonnements montrer les catalogues donc là on a un catalogue il n'a pas encore beaucoup il ya lb 40 lbl 42 qui est qui pour l'instant alors il ya qu'une il ya qu'une série qui est the guild qui est proposé il ya quand même 104 vidéos que j'ai pas vu qu'elle a l'air vraiment sympa c'est sûr c'est sur une série sur des gens qui jouent à mmorpg et après qu'ils se voient dans plein de guillemets la vraie vie donc là par exemple si je veux m'abonner je clique là puisque j'ai mis un euro je fais clac et là comme j'ai de la voilà comme j'ai normalement je vais continuer porte monnaie créditer mon combat non j'ai solde suffisant qui est très bien crédité mon compte d'un montant de nom vraiment je fais continuer ça devrait passer il faut rentrer son nom d'accord donc c'est c'est un abonné ils ont déjà mes coordonnées l'âge il me le redemande alors que je vais sur un autre catalogue donc c'est éventuellement pour pour les données coordonnées sur l'autre catalogue bon je vais pas le faire ici c'est ce que je comprends peut-être que je comprends mal mais dans les abonnements donc il ya au leader studio qui est alors qui est quoi orienté là c'est gratuit pour nous bleu bloc de gaïa encore voir besoin de project il ya toki media qui est à 4 euros par mois où on a de la romance ah ouais ouais on a des on a des dramas coréens ou asiatiques peut être rigolo c'est pas mon c'est pas mon style mais c'est quand je pense que ça vaut ça vaut le coup de de regarder au moins pour se faire une idée wakanim 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 c'est un éditeur d'animation japonaise en france donc voilà qui qui ouvre son catalogue sur noco donc moi je pense qu'on va arriver petit à petit à pouvoir se faire de temps en temps prendre un mois voilà comme comme par ailleurs sur votre box à la télé quand vous voulez prendre une chaîne la moindre chaîne tout pourri c'est c'est minimum 2 euros 3 euros 4 euros par mois pour avoir des trucs un peu horribles quoi donc donc voilà je connais pas ce catalogue mais c'est peut être tentant de découvrir cet éditeur voilà d'animé puis te faire un petit voilà sous titré parce que c'est en vo c'est ça qui est sympa et c'est ça qui est très bien dans le live c'est que c'est c'est toujours sous titré donc c'est un boulot de dingue mais le moins documentaire quand il ya des japonais ou d'autres personnes qui vous parle c'est sous titré c'est à dire que il n'y a pas la voix off derrière qui parle en même temps que l'autre enfin le truc insupportable avec la même voix tout le temps ce serait un peu dur donc voilà alors c'est marrant parce que moi j'avance paye un peu plus que 5 euros par mois donc soutien je verrai ça c'est parce que c'est la migration et après je voilà parce qu'on s'abonne x euros par mois puis après on peut soutenir en mettant davantage si on peut déjà abonnez vous à 5 euros par mois découvrez cette chaîne dès qu'on peut d'iccophone vous offrir un mois d'abonnement de temps en temps à quelqu'un pendant un mois donc avec plaisir et puis voilà moi j'espère que ça vous a donné envie on peut regarder ça partout sur 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 les tablettes les smartphones sur le site web qui est vraiment super bien fait donc voilà et puis je pense que ça va s'enrichir et ça soutient la chaîne no life qui est une putain de bonne chaîne bravo les gars et écoutez je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos salut salut et abonnez vous si vous pouvez ciao